... Finalement, sur ce disque, on a rassemblé une équipe qui se connaît depuis plusieurs années, une équipe de musiciens, l'ensemble Matthéus, et les chanteurs Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jarouski. Évidemment, avec la rencontre avec Jean-Christophe, c'est un autre Vivaldi que j'ai connu, un Vivaldi foissonnant, bouillonnant, qui demande justement beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, beaucoup de feu. Et donc, évidemment, le goût de refaire le Stabat Mater, de le regraver, était très présent. C'est un enregistrement un petit peu spécial pour moi, parce qu'en fait, c'est une des pièces que j'ai le plus interprétées avec l'ensemble Matthéus et Jean-Christophe Spinozzi. Et donc, c'est un cheminement qui, finalement, est peut-être plus profond que certains disques. C'est vraiment un, comment dire, un luxe extraordinaire que de pouvoir réaliser au disque ces chefs-d'œuvre avec deux interprètes de cette trempe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours pensé que Philippe était le meilleur interprète du Nisi Dominus que j'ai jamais entendu. C'est comme si lui, c'était la voix céleste, c'est tout ce qui est des détails effets. Et moi, il me semble que c'est plus la terre, justement, le côté un peu plus brut. Voilà, l'idée, c'est toujours, quand on fait un enregistrement, d'apporter quelque chose de personnel, mais il faut avoir aussi pas mal d'humilité et de faire au mieux déjà de ce qu'on peut et pas vouloir faire aussi à tout prix original parce qu'on risque de dénaturer l'œuvre aussi. On a vraiment, je pense, un partage idéal entre la voix du Contre-Ténor, la voix d'Alto de Philippe et celle de Marie-Nicole. Je pense toujours qu'en fait, les qualités d'un chanteur ne rentrent pas en concurrence, mais elles illuminent aussi parfois les qualités de l'autre chanteur. Il faut qu'on entende ce que Jean-Christophe, ce que Matthäus, ce que moi, Marie-Nicole, est à dire là-dedans, ce que je ressens par rapport à ça. Elle incarne tellement cette mère douloureuse et comment elle se prend tellement au jeu que c'est aussi des grands moments d'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a redécouvert depuis beaucoup ces opéras, mais c'est vrai qu'on revient souvent à ces deux œuvres-là qui nous montrent un Vivaldi qui va à l'essentiel, un Vivaldi très 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 profond et un Vivaldi loin de la virtuosité un peu facile que parfois certains lui reprochent dans les concertos ou dans certains opéras. On ressent l'Esprit Saint qui va, même si on ne croit pas, on ressent l'Esprit Saint qui va vers tous les hommes et qui va les élever. On ressent vraiment une élévation. Ça fait partie du génie, je pense, de Vivaldi et de ne pas être que théâtral et que fou. Mais le génie, c'est justement à la Mozart. C'est de trouver en quelques notes une formule qui va percer les cœurs de tout le monde. Deux, trois, et... Et Jean-Christophe sait capter cette fragilité et c'est, à chaque air, trouver finalement, je trouve vraiment la couleur, le tempo, l'interprétation, la façon qui colle vraiment à l'air. Son approche, c'est une approche excessivement rigoureuse, justement, sur la justesse, sur la qualité du son, tout ça. Jean-Christophe est quelqu'un qui est sans pitié pour ça, qui ne lâchera pas prise, donc ce ne sera pas comme Yanta. C'est pas mal C'est juste la solfa Dès qu'on revient sur fa La solfa Premier temps le la solfa Deux et trois Quand on l'entend Quand on l'entend chanter Et quand on entend les notes Que Ivaldi a choisies Pour faire vivre ce texte On comprend même si on ne l'a pas On comprend ce que c'est que la foi Et ça c'est absolument merveilleux C'est vraiment une musique dépouillée Dépouillée de tout artifice Et c'est seulement Que la voix avec l'orchestre Qui justement Pour moi c'est un respect de la douleur de la mer Et un amour infini Quand j'entends Éventuellement des personnes se poser Des questions sur la pertinence De Ivaldi, compositeur de musique Alors soit de concerto Soit d'opéra, soit sacré Dire, écoutez le Cum de Déride De Nisi Dominus Et de bonne foi Regardez-vous dans une glace Et dites que ça ne vous a rien fait Et dites que ça ne vous a rien fait Et dites que ça ne vous a rien fait Sous-titrage FR ?